Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer une courte visualisation guidée dans laquelle je vais vous inviter à vous connecter par imagination à une boule à neige pour vous aider à apaiser toute forme d'agitation intérieure, d'agitation mentale, de rumination de pensée ou d'émotion éventuellement qui vous trouble. Donc cette métaphore en fait de la boule à neige, vous savez les boules à neige qu'on agite, dans lesquelles il y a la tour Eiffel ou autre type de monuments ou de paysages, et bien donc cette métaphore elle est employée notamment par l'auteur à succès Hélène Snell qui est l'auteur du livre Calme et attentif comme une grenouille. Et puis aussi elle est utilisée et détaillée en visualisation dans le livre La vie à bras le corps, c'est comme ça qu'il est traduit en français. de l'autrice de best-seller américaine Susan Jeffers. Donc l'idée avec cette boule à neige, écoutez je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous guider tout simplement, le mieux c'est de le vivre chacun chacune à votre manière. Donc je vous invite à vous installer confortablement, dans un endroit au calme, et puis de fermer les yeux. Et une fois vos paupières closes, je vous invite à laisser venir à vous l'image d'une boule à neige qui viendrait d'être secouée. Cette boule à neige secouée représente l'agitation à l'intérieur de vous, là maintenant, peut-être, ou à certains autres moments de votre vie. Cette agitation est donc symbolisée par les petits flocons, ça et là, qui flottent dans votre boule à neige. Ces petits flocons représentent peut-être pour vous, selon votre situation, des pensées, des parasitages, des ruminations. Peut-être même des tensions, des émotions, des ressassements. Je vous invite à présent à imaginer poser sur un support très stable, tel qu'une table bien solide, votre boule à neige que vous visualisez. Et une fois bien stabilisé, vous allez pouvoir observer tous les petits flocons de votre boule à neige personnel venir se déposer graduellement, l'un après l'autre, tout au fond, tout à la base de votre boule à neige. Et mettez l'intention pour vous-même que plus ces flocons descendent graduellement et clarifient le paysage et ainsi par ricochet votre esprit, en apaisant davantage votre mental, plus cela clarifie le paysage, plus cela dégage l'horizon, plus cela vous permet d'accéder, de voir un beau paysage ou un bel objet, celui contenu par votre boule à neige personnel. Quelque chose que peut-être vous ne pouviez pas voir jusqu'à présent, tellement il y avait de flocons qui flottaient. Et plus ces flocons terminent de se déposer au sol, à la base de votre boule à neige, plus vous pouvez profiter agréablement de cet élément positif que contient votre boule à neige. est-ce un paysage, un bel objet, une photo peut-être ? Plus vous le contemplez maintenant avec cet horizon bien dégagé dans votre boule à neige, plus quelque chose à l'intérieur de vous se sent plus à même de profiter de l'instant présent d'une connexion plus directe, plus fluide à du positif avec l'esprit plus clair et cet horizon bien dégagé. Sachez à présent, à partir de maintenant que si besoin, les yeux ouverts ou fermés, vous pourrez refaire appel à votre boule à neige et l'imaginer se stabiliser de nouveau afin de laisser tous ces flocons redescendre et observer ce que ça calme à l'intérieur de vous, ce que ça apaise en profondeur et comment ça clarifie votre esprit aussi. Une fois que vous vous sentez pleinement imprégné de tous les bienfaits de cette visualisation, laissez partir votre boule à neige là où vous le souhaitez, reprenez deux, trois bonnes inspirations et ouvrez ensuite tranquillement les yeux. Voilà pour cette courte pratique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, ce que vous voulez, avec l'esprit éclairci, je l'espère. Merci à vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada